Forcément c'est des gens qui ont été témoins de la scène ou des gens qui ont appris ça par des témoins de la scène évidemment voilà après on va pas vous dire quelles sont nos sources on va pas embêter les gens avec ça mais voilà c'est avéré personne n'a dit le contraire donc il n'y a pas de souci évidemment pour nous c'était un énorme de choc comme pour tous les gens qui l'ont appris ce matin dans le journal donc évidemment il fallait le mettre en avant voilà après on peut parler de la vulgarité des propos voilà on entend ça de temps en temps depuis ce matin voilà la vulgarité c'est pas la nôtre c'est celle de Nicolas Nelka nous on relate ce qui se passe on relate la vérité quand on arrive à la voir et on je crois que c'est notre métier évidemment qu'on réfléchit à tout on n'est pas complètement stupide donc on essaye de peser le poids des mots après la décision elle a été prise moi je pense qu'il ya un côté faux cul excusez moi du mot quand on l'aurait dit à l'intérieur par exemple mais pas la une bon ça veut dire quoi c'est ça un peu qui est curieux quand même dans le procès des moralistes quatre ans de fiasco voilà on s'est qualifié pour l'euro 2008 de manière très très limite on va dire les l'euro 2008 a été catastrophique les qualifications à la coupe du monde 2010 ont été catastrophiques aussi bien sur le plan du sportif que sur le plan de l'image Raymond Domenech devait changer il avait promis qu'il changerait il n'a jamais changé et il le savait le dernier mandat les deux dernières années de Raymond Domenech elles sont basées sur un mensonge l'image elle est lamentable et on sait pourquoi à cause de Raymond Domenech à cause de trois ou quatre joueurs qui pourrissent l'image de tous leurs coéquipiers parce qu'il faut jamais oublier qu'il ya des gens formidables dans cette équipe mais dont on entend peu parler et il ya trois quatre joueurs qui pourrissent toute cette image